hey salut j'espère que ta journée ou ta soirée s'est bien passé la mienne ça va grâce à dieu aujourd'hui c'est une vidéo assez un peu spéciale un peu intimiste un peu personnelle je sais pas on va parler à coeur ouvert ok toi et moi vous et moi si t'es pas au courant j'ai un témoignage d'ailleurs j'ai écrit un livre pas mal qui en fait mon témoignage c'est que pendant cinq ans j'ai voulu être maman c'était compliqué avec mon époux on n'y arrivait pas pourtant on avait la promesse que on serait parent mais on voyait pas en fait on vivait j'aime dire cette phrase parce que c'est vraiment ça on vivait une réalité qui était tellement différente de la promesse de dieu et du coup c'était difficile à vivre c'était difficile mais je t'explique ça dans mon livre donc n'hésite pas à te le procurer et en fait grâce à dieu cette année je suis devenue maman et mon mari papa on est des parents heureux comblé fatigué mais quand bébé est arrivé dans nos vies c'était la plus belle c'est la plus belle chose qui aura pu nous arriver la plus belle bénédiction qu'on aurait pu avoir dans notre couple en tout cas j'étais très fatigué et j'avoue que pendant est-ce que je dis des choses j'ai honte mais j'avoue que pendant deux mois trois mois facile c'est chaud c'est chaud j'avais plus mes moments que j'avais avant les yeux moi je suis une personne où j'aime ces moments parce que en fait j'ai été éduquée de façon à ce que passer du temps avec dieu c'est comme nécessaire c'est comme ce qui me donne en fait à respirer tu vois et là j'ai respiré plus c'était le matin tout sauf que là bas c'était un peu compliqué parce que je dormais et si je dormais pas je donnais j'allais terre et si j'allais terre pas je berçais et si je vais en gros j'avais je trouvais plus le temps tout seul pour dieu mais on est d'accord comme une quatre heures on trouve du temps normalement dans 24 heures ne pas trouver un temps accordé à dieu c'est un peu un peu limite parce qu'on trouve du temps à être sur internet sous nos téléphones à regarder des séries j'ai trouvé le temps pour ça mais pour passer du temps avec dieu j'ai honte je me sentais coupable et en fait c'est pas comme si dieu il te met on va pas dire le couteau parce que je vais pas mettre cette expression en parlant de dieu mais c'est pas que dieu t'oblige à passer du temps c'est que quand tu aimes dieu en fait tu as envie et en vrai ce qui est fou c'est que je sentais mon âme qui soupirait fort après des moments avec dieu il soupirait fort et même des fois je dors et je suis réveillée parce que mon âme chante une louange c'est une vérité ce que je vous dis les gars mon âme chantait des louanges et dans mon sommeil c'est à dire que moi je ne faisais rien mais mon âme avait tellement soif de retrouver ces moments avec dieu que je me faisais réveiller par les louanges que mon âme chantait vous avez trouvé ça bizarre peut-être mais c'est la vérité ce que je dis les gars c'est que je me réveillais puis j'avais cette chanson qui sortait puis du coup je chantais mais je ne trouvais plus ce je ne passais plus ce temps avec dieu je pense que je voulais à tout prix garder les mêmes heures de culte que j'ai avec dieu je voulais pas bouger tu vois sauf qu'en fait ma vie a changé et comme j'ai dû faire une adaptation quand je me suis mariée maintenant que je suis maman je dois faire une adaptation bah si je ne peux plus le faire le matin bah quand j'ai du temps le soir ou quand bébé dort si je ne peux plus le faire quand je suis seule bah c'est pas grave je le fais pendant que bébé allait je le fais pendant que bébé est dans mes bras et tu dors en fait c'est important quand même que dans une journée tu passes du temps avec dieu parce que c'est celui que tu aimes le plus et qui t'aime le plus dans ce monde et si tu trouves le temps pour internet si tu trouves le temps pour tes séries tu ne peux pas ne pas trouver du temps pour dieu dans 24 heures obligé qu'on trouve du temps à passer avec dieu je veux pas faire une vidéo pour te culpabiliser mais comme je suis passé par là donc je me je me permet tu vois parce que moi aussi j'ai dit ces excuses là que je n'y vais pas le temps 24 heures et pourtant je regardais des cd je regardais des séries au lieu de regarder ta série pas surtout envie de dieu c'est juste que je voulais partager avec toi c'est important que dans une journée tu accordes du temps à dieu parce qu'en fait c'est la base comment tu veux rester dans sa volonté si tu ne sais pas qu'est ce que sa volonté pour toi aujourd'hui bref on va s'arrêter ici que tu prennes soin de toi et de tes proches on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo